C'était très intéressant parce que c'était la première séance de cet ordre. Vous savez que quand j'ai été chargé du plan de la responsabilité du commissariat au plan, j'ai dit tout de suite que je voudrais travailler directement et tout au long de l'année avec le Conseil économique, social et environnemental. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de compétences au CESE, beaucoup de capacités, beaucoup de gens d'expérience, beaucoup de travail, mais qu'il arrive que les rapports restent sur les rayons des bibliothèques et au fond des tiroirs. Et moi ce que je veux c'est qu'on en fasse de la matière vivante. Je veux que de toute cette expérience et de tout ce travail, on tire tous ensemble des lignes directrices pour l'avenir. Et comme le Président de la République m'a chargé précisément de penser cet avenir-là, alors c'est ma responsabilité et en même temps pour moi c'est quelque chose d'extrêmement utile et fructueux que de pouvoir faire travailler ensemble le Conseil économique et le plan sur cette idée vitale que la société française est obligée de répondre à la question et si l'épidémie de Covid durait. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de changer dans l'organisation du monde, dans l'organisation économique, dans l'organisation sociale de notre pays, y compris dans nos rapports personnels ? Nous vivons un moment où on ne s'embrasse plus, où on ne se serre plus la main, où on ne se visite plus, où on ne voyage plus, où on ne va plus voir ou plus autant voir les anciens. Tout ça c'est un changement extrêmement profond, de la même manière le commerce international est en train de changer, l'organisation de notre industrie est en train de changer, et tout ça on doit le prendre en compte. C'est cette réflexion-là que nous allons mener en en tirant des chapitres de plan qui vont nous permettre de préciser pour l'avenir les enjeux. Nous venons de recevoir François Bayrou pour la présentation de la première note de problématique qu'il y avait pour titre « Et si le Covid durait ? ». Présentation évidemment devant toute la gouvernance du CESE, les membres du bureau, les présidentes et présidents de sections de travail. Nous nous organisons évidemment pour que le CESE puisse apporter une réponse, compléter cette note, apporter un éclairage nouveau ou voir un certain nombre de modifications importantes ou pas à cette note présentée par François Bayrou. C'est un moment important d'échange, c'est le démarrage d'un certain nombre d'autres séances qui auront lieu par la suite. 25 notes devront suivre dans l'année qui vient, année 2020-2021, qui devrait permettre d'aboutir à la construction d'une vision de long terme, une vision prospective pour notre pays. Donc c'est un rendez-vous important, un discours, je pense, avec les membres du Conseil très franc, très direct, les premières interrogations ont été posées. Il reste maintenant à réaliser notre travail d'ici trois semaines, un mois, pour pouvoir rendre au commissaire le résultat de nos réflexions. Sous-titrage ST' 501